Bonjour. Vous savez, on va commencer à l'heure. Même s'il y a des retardataires, je ne m'interromps pas parce qu'on doit prendre un train pour quitter cette belle ville. Et j'en profite pour dire à quel point j'ai passé trois jours merveilleux ici. J'étais dans un petit hôtel avec un jardin et la cathédrale qui sonnait le matin. Et c'était formidable. Voilà. Et puis j'ai rencontré des gens merveilleux et j'ai eu des discussions même en signant des livres. Voilà. C'était formidable. Je commence par faire une toute petite lecture, enfin une quinzaine de minutes. Et après Gwenaël Boutier va me rejoindre pour discuter. Au fond, ce n'est pas une vraie lecture que je fais d'une heure. C'est une petite lecture du dernier livre que j'ai fait qui vient de sortir, qui a un titre extrêmement gai, comme vous voyez, qui s'appelle Irréparable et qui est destiné, je vous expliquerai après, au théâtre, mais qui a une drôle de fonction, qui peut se lire comme un livre de littérature ou de poésie plutôt. On va dire que c'est quelque chose qui est entre la frontière, entre la poésie et le théâtre. Un matin, on ressent l'envie furieuse de fabriquer une machine. Une voiture ? Mais il n'y a même pas de dessin du prototype, ni de garage fiable à proximité. Le nôtre n'est pas à la pointe. Quand c'est une idée pour rien, me disais-je, mais pourquoi, pourquoi avoir des idées inutiles ? Et si elles étaient rares, tout irait bien, mais non, elles sont innombrables dans la vie matérielle. Et si elles étaient rares, je peux répéter quand quelqu'un arrive, c'est pas mal en même temps. Et si elles étaient rares, tout irait bien, mais non, elles sont innombrables dans la vie matérielle et surgissent sans discontinuer. C'est un peu comme de se laisser glisser d'une branche en train de se casser pour en attraper au vol d'une autre. On passe de craquage en craquage. C'est pourri de l'intérieur par des millions de petits verres intrusifs, ces branches. On prend le risque de se retrouver dans le vide, à moins d'avoir prévu la chose avant de grimper à l'arbre. Ça doit se passer comme ça si on est alpiniste. Je n'en suis pas une. Juste avant mon envie de machine, j'avais imaginé, bon, détourner la rivière qui coule dans les prés pour en faire un petit canal de pierre qui rejoindrait le courant en aval. Bon, le bon n'est pas dans le texte. J'y aurais installé des grilles verticales pour y garder des poissons bien heureux de rester dans le courant seulement. Bon, l'hiver, le gel, ça sera trop difficile. Passons à autre chose. Et si pour une fois, on ne voulait pas passer à autre chose et rester dans ce moment de rêve ? Un jour, on se sent très bien, si bien qu'on a presque envie de le dire à voix haute. On sort littéralement d'une période noire. Il y a une porte dans cet espace sombre. Il suffisait de l'emprunter. On est la cible d'un bombardement de deux ou trois réseaux de pensée intrusive qui, à force de circuler dans cet espace noir, fabrique un vrai nid de frelons. Une scène infiniment dure avec des paroles comme « Tu ne rappelles jamais ça ». Au centre, il n'y a qu'une plainte, une sorte de reine qui emporte tout dans une spirale. Elle dirige de sa loge, enfin, et autour, les ouvriers souffrent. Et puis, il y a une issue imprévue, s'allume dans un coin le mot « Exit ». Enfin, bref, on sort de ce cauchemar. La matière noire s'engouffre et disparaît dans les couloirs. Je m'en sors. Je traverse d'innombrables coïncidences bénéfiques d'un coup. Tout se relie dans une guirlande lumineuse. Enfin, ça ne dure qu'un temps, quelquefois des années ou quelquefois des semaines, cette trêve. Et on repart dans le noir. Je me rends compte que j'ai comme une impuissance technique. Je ne peux pas aller au bout de certaines actions. Très vite, je me décourage. Enfin, c'est souvent pour une chose qui doit être fixée dans une autre. Enfin, ça paraît simple, mais ça ne fonctionne pas. J'ai immédiatement de désespoir. Je fais les premiers pas infructueux et je m'en donne immédiatement. La seule personne que vous risquez de voir ici, c'est la postière. Dès qu'on entend un moteur, c'est toujours elle. Je suis isolé. Le garage, c'est désaffecté de lui-même. Vieilli sur pied. Fruit sec à force d'inaction. Enfin, on peut dire à la mesure d'un non-engagement. Certains préfèrent ne pas. Je visualise à grande vitesse les conséquences en cascade. Qui va m'aider ? Je visualise à grande vitesse les conséquences en cascade. Qui va m'aider ? Tout ça est détruit. Tout ça va disparaître. C'est terrible. Et puis je m'appuie de toi sur mon sort, etc. C'est ma destinée de ne pas s'avoir réparé. C'est ma destinée de ne pas s'avoir réparé. Conséquence, rien ne marche ici. C'est dans le texte. Ce matin, la rivière est blanche, comme du lait. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Ce sont les très fortes pluies. Augmentant la force du courant, elles arrachent du calcaire à la pierre des falaises qui bordent ses rives. Je me suis plongé dans le flux crayeux. J'avais peur, mais je l'ai fait quand même. J'ai toujours peur de nager seul. La rivière est hostile. À deux, on pourrait lui tenir tête. J'ai peur d'elle. Sous sa surface, enchantée d'été, avec l'Ibellule et Nénuphar, j'ai vu l'autre rivière, toute noire, avec crue gigantesque, un flot sombre et glacé. On vous dit, il faut tout vivre, très bien. Au lieu de penser à rien, en marchant dans ce fissu garage de long en large, si tu es inquiète, sois-le. Et puis, éprouve ça en ticollant, en endossant l'inquiétude, en t'habillant de pied dans le cap de cette inquiétude. Et lui, en quatrième de couverture de ce livre, il y a marqué quelque chose que j'expliquerai après. C'est très simple. Une femme parle et un homme se tait. Donc, et lui, alors, qu'est-ce qui s'est passé, lui, que j'aimais tant ? Pourquoi il se tait, d'un coup, terminé, muet ? C'est bizarre. C'est pour toujours. Bref, je ne sais pas réparer. Je le répète tous les jours. Je vais finir par avouer que je conserve des voitures des années au lieu de les sauver. Je les transforme progressivement en épaves. Ça va finir à la casse. Désolé, j'ai cassé le pied et l'aile du petit ange. Un moulage en terre cuite, un ange endormi. Je lui ai infligé deux cassures. L'ange avait perdu ses ailes, mais pas ses bras. Je voudrais élever un mur de jasmin, un vrai mur impénétrable dans lequel on s'enfonce. Un mur de parfum avec feuillage qui vienne s'enrouler autour de vous si vite, presque 50 cm par jour. Ce n'est pas le gris atroce qui me gêne le plus dans ce temps. C'est de revenir au noir et blanc, avec des éclairs de magnésium, comme si un fil électrique se dénudait. Étincelle ? Je ne coupe pas les branches basses du tilleul. Maintenant qu'on lui a étété un gros tiers en hauteur, ces branches devenues harmonieuses forment une coupole idéale. Ouf ! Je vais me livrer à moi-même. Enfin, c'est une drôle d'expression quand même. Enfin, je croyais que ça voulait dire quelque chose comme se consacrer enfin à soi. Ou je vais enfin me dire la vérité. Ou encore se déposer chez moi. Bonjour, c'est moi. À la livraison, je signe. C'est moi. C'est bon. C'est reparti. Lui, ce matin dans le journal, qu'une violoniste, en coupant des oignons, s'est entamé le petit doigt de la main gauche. Quand on connaît l'importance de ce petit doigt dans la pratique de violon, il y a de quoi s'affoler. On peut le comprendre. Plusieurs années après, elle a posé un revolver sur sa tempe. Le coup n'est pas parti. J'ai peur des signaux, surtout les plus minuscules. Le petit bouton rouge qui clignote indique que la machine se réactive. Elle signale qu'elle exige du temps. Elle réfléchit. Il y a menace d'abandon. Enfin, c'est la nourrice qui claque la porte. Un biberon cassé sous les yeux d'un enfant pour lui faire comprendre que c'est fini. Quelqu'un de normal y verra au contraire une sollicitude de la machine. Elle est à notre service. Tant que jardin, c'est moi qui, en bougeant, fais les paysages. Par exemple, une vue. Il faut faire une trouée qui mesure au minimum 1,5 km à vol d'oiseau. Se positionner au centre d'une pièce face à une porte-fenêtre assise à une table et se déplacer latéralement jusqu'à trouver l'alignement parfait qui laisse une seule trouée à travers les branches et les haies, comme le rond d'un télescope. On peut faire du jardinage à distance. Il a fallu plusieurs années pour obtenir la vue dans un endroit où on ne domine rien au fond d'une vallée. Alors, c'est la vallée qu'on veut voir. Il a fallu plusieurs années pour obtenir la vue dans un endroit où on ne domine rien au fond d'une vallée. Alors, c'est la vallée qu'on veut voir. Les arbres en boucle dessinant le tracé de la rivière invisible d'ici. Il a fallu arracher les haies qui me séparaient du fond. Le problème, ce sont les chutes d'arbres. Certains deviennent menaçants, énormes et à demi-morts. Enfin, ils vont se casser un jour comme une allumette de 25 mètres de haut. Une moissonneuse dessine un labyrinthe involontaire sur ce champ. À propos de ton jardin, tu devrais, comme un subatra, pousser le souci du recyclage à l'extrême et te faire enterrer au pied d'un arbre. Comme le dit si bien Cordelia, mon cœur est trop loin de ma bouche. Mon cœur est trop loin de ma bouche. Moi, c'est le contraire. Mon cœur est trop près. Il est trop parlant. Ça discute sans cesse. Je suis envahi par des pensées nulles, minuscules soucis, rappels à l'ordre, injonctions, factures, etc. Enfin, au lieu de traiter des vastes problèmes du monde, je suis limité aux soucis des objets qui m'entourent. Le garage. Je pense beaucoup trop au garage. Je cherche le calme. Je voudrais faire transférer mon cerveau et qu'il soit littéralement nettoyé dans ses moindres méandres. C'est terrible. Ce serait un peu comme l'armée romaine qui traverse silencieusement une forêt noire par des chemins de pierre. Les conquérants établissent des camps retranchés inextuniables. Chaque matin, c'est la guerre. Ce petit oisillon qui bavardent les dialogues dans mon cerveau derrière mes yeux, sans logique, ça sort. Dehors, un oiseau tient tête à la traviata. Enfin, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas d'événement dans le jardin ? L'hiver, par exemple, s'il ne se passe rien. Tout me rappelle l'amour ici. Si je mets la radio dans l'autre pièce, j'ai l'impression que quelqu'un d'autre est en train d'écouter une émission. Et je me vois prise dans le salon interdit, devenu fantôme de pièces, vacillante comme la lumière de la bougie. Des gens chantent a cappella des chansons anciennes. Vieux, leader, abandonné. Réduction de Wagner ou synthé. Tout ce que j'aime. Je vais me livrer aux algorithmes. On va me redonner mon goût. Je leur fais une confiance totale. Je ne risque rien. Enfin, c'est bizarre. Un seul être où vous manquez, tout est dépeuplé. Enfin, c'est une évidence. C'est même une illumination. J'ai rêvé qu'un petit arbre était venu coloniser et s'épanouir dans les caisses où je fais pousser des légumes. Je vois les choses grandir à vue d'œil. On dira, un livre doit être la hache qui fend la mer gelée en nous. Un livre doit être la hache qui fend la mer gelée en nous. C'est Kafka. Une mer gelée continuait à s'agiter dessous. Le nothing land. Alors, j'ai retrouvé le fil. L'entreprise, c'est la famille. On est ici comme dans une ferme. Bien au chaud, avec les bêtes. Tous les endroits où nous pourrions être fabriquent l'endroit où nous sommes. Je suis de nouveau amoureuse. C'est une obligation. Comme dit l'article d'un journal, le biotope mental croît et persévère dans une temporalité élastique. Je regarde la nuit, la masse des arbres et des haies que je laisse grandir dans mon imagination pour voir le jardin en 2036, jour de son centenaire. J'ai retrouvé le fil. Je peux lever le crayon. Ça se fera sans moi. Juste, je regarderai par-dessus mon épaule. Un petit garçon m'a dit « J'ai de l'électricité dans le corps. J'ai tous les pouvoirs. Entre-temps, moi, je suis devenu ma propre domestique. Le temps passé au préparatif des tâches m'a complètement envahi. La charge mentale est entièrement dévolue aux choses à accomplir. Enfin, il reste peu de place pour une introspection gratuite. Embrasse-moi la bouche comme ça. Et encore comme ça. Embrasse-embrasse-moi la bouche comme ça. Naissance. Tu es ma ressource fantasmatique. Tu captures la pornographie et la subsub en amour. Je suis en transition grâce à toi. Tu souffres d'être dans le cru. C'est ça que tu dis. Dans le vrai. Tu te sens condamné à y être dans ce vrai. Eh bien, vas-y, fais-le, allez. Action dans ce vrai. Disons que si par chance, tu te rendais compte que tu allais mourir, tu ferais certainement, enfin je sais que tu es un être moral, une sorte de testament parlé pour ne te garder que le bon côté des choses qu'on a vécues. Et Dieu sait si on a eu des dissensions. On dit que l'angoisse renvoie à des affects qui s'écart du fleuve de la vie. On dit que l'angoisse renvoie à des affects qui s'écart du fleuve. La liste de la situation de Freud. C'est pas mal. L'idée du fleuve. Je passe beaucoup trop de temps dans les bras morts. On ne peut pas tenir un garage dans ces conditions. Avec l'idée qu'on ne peut rien réparer. C'est même l'extrême inverse de ce qu'on attend de nous. Bon, je suis à plat. J'ai des acouphènes. C'est à moi de réparer mon moteur. C'est très difficile de se réparer soi-même. On a intérêt à être très bien entouré pour réussir cette intervention. Ça fait un bruit lointain de frigidaire ou l'effet d'une nuée de grillons de son d'une nuit d'été. Ce n'est pas si désagréable. J'ai peur en nageant. L'eau ne me portera pas. Il faut lutter. Je surnage. Je suis entièrement dominé par mes émotions. C'est comme un fluide, un guide, une voix lide à l'intérieur qui brûle. L'angoisse est pulsée dans mes membres via ce mécanisme. Ah, tu t'es retrouvé comme une reine sans four. Regarde-toi, tu parles toute seule. Tu tournes en rond, tu vis dans la terreur. Enfin, appelez-moi un chirurgien. Mon cerveau est fendu. Si j'étais une autre personne, je pourrais m'en sortir. Quelqu'un qui ne souffre pas. Celle qui raconte ne souffre pas en même temps que moi. Celle qui raconte ne souffre pas en même temps que moi. Ça fait un intervalle. On peut s'y glisser. C'est une piste. Les paroles qui reviennent comme un essaim se ravisent et rentrent brusquement dans le nid. Ah, c'est toi. Et se dessine une flèche d'or dans le ciel azur. Ah, je vois bien que cette histoire est beaucoup plus embrouillée que je ne le pensais. J'ai mis au point un système simple. Dire les choses successivement comme on transporte des pierres. On renverse la brouette là où il n'y a pas de place. Non, pardon. On renverse la brouette là où il y a de la place. Il n'y a pas d'introduction ni de chute. C'est la seule manière de tenir. Pas de point central. Ceci n'est pas une scène de ménage. Il n'y a pas d'assiette à casser. Pas de montée dans le conflit. Pas quelqu'un veut quelque chose que l'autre aurait. Ou pas. Pas de scénario. On n'est pas en Amérique. Finalement, à force de parler, je suis bien. Comme une tique au chaud dans ton sang, je circule librement dans toi, dans ce géant ridicule. Je suis tranquille dans la baleine. C'est par un homme nouveau. J'ai perdu mes objets fétiches. Ils sont comme des ours en peluche râpée, usés de caresses. Et moi, je ressemble à un insecte énorme coincé dans une chambre. Enfin, c'est une expérience tellement forte que je ne peux parler que de ça. Enfin, sans toi, je n'ai plus de peau. Chaque éclat s'enfonce dans ma chair en spirale déchirante. J'entoure d'un trait de feutre rouge qui me paraît important. Le jour où tu m'as effacé, la nuit est devenue transparente. Ce matin, je fais la compétition musique contre oiseau. Il faut trouver un équilibre. Enfin, on doit entendre les notes des oiseaux au milieu des cris de la chanteuse. On est parfait au milieu de ça, je vous le garantis. Je ne parle plus que de moi. à l'intérieur de moi, c'est une maladie. Je n'entends pas assez les autres. Il faut ouvrir ses oreilles. Enfin, je me sens trop seul et j'ai besoin d'extase. Des idées stupéfiantes me feraient même supporter la prison. On dit que cette part manquante, on doit la récupérer par tous les moyens possibles. Les gens manquants habitent avec nous. C'est énigmatique. On dit aussi qu'il faut la récupérer de manière vivante, cette part. La rivière était rouge quand on tuait des centaines de veaux en amont au siècle précédent. Rivière au carré. Un Robinson local si abreuve de sang frais. Quand on perd des gens qui ont été aussi proches finalement, nous nous manquons à nous-mêmes. Enfin, c'est ce qu'on dit. C'est suffisamment malin pour indiquer une tactique possible pour s'en sortir. Il faut se retrouver soi-même. Enfin, ça fait des boules de choses, si je me souviens bien, ce mic-mac entre soi et les autres. C'est comme dans un film où les gens sont bloqués dans un salon. Enfin, en me souvenant de cette histoire sinistre, je me détache de toi. Tout ce qui m'arrive envahit mon imagination. Il faudrait juste réaliser que c'est arrivé déjà les drames, etc. Non pas que ça risque d'arriver. Je suis harcelé par les clients. Ils veulent tous une réparation. Ils en rêvent la nuit. Et moi aussi, j'ai l'expect de tous les gens que j'ai assassinés qui reviennent dans ma tente de chef des armées. Une reine avec des cauchemars, enfin. Il parlait tout le temps de Shakespeare. C'était une maladie, tout ça à cause d'un malheureux article. Était-il un homme ou une femme ? Non. Non. Oh non. Allez, viens en prison avec moi. On va chanter tous les deux seuls comme les oiseaux en cage. Et quand tu me demanderas ma bénédiction, je me mettrai à genoux. Alors, on vivra comme ça. Prier, chanter, raconter de vieilles histoires et rire aux papillons dorés. Un matin, il arrive que les organes ne crient plus. Ils ne sont plus dedans. Ils ne poussent plus à l'intérieur du corps vers le dehors. À dire vrai, c'est d'un seul organe dont il s'agit. Le regret. Et un matin, envolé, ne peut rien. On se tâte, incrédule. Merci. Merci, Olivier. C'était bien. Merci. C'est un étonnement toujours renouvelé pour celles et ceux qui sont déjà lecteurs d'Olivier Cadiot. Je pense que ça va faire écho à leur pratique d'Olivier Cadiot. Cette histoire d'étonnement renouvelé. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une sorte de quiétude de l'inquiétude. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt bouger. On retrouve un tumulte qui est pour autant confortable en tant que lecteur. Et donc, les questions, elles sont multiples. Évidemment, je vais arranger ça pour ne pas être trop désordonné. Et on parle donc de ce tout petit livre qui est le plus petit objet que tu as fait paraître chez POL où tu es édité depuis 35 ans. Il y a toute une histoire une oeuvre là-bas qui s'appelle Irréparable. On pourrait parler de son titre qui est au cœur de ce qu'on a compris de ce qui semble être un personnage. Mais ma première question, elle sera très courte. Elle va te permettre de situer. C'est pour Christophe Martallère. Et donc, j'ajoute un point d'interrogation à cette dédicace parce que c'est donc ce texte une commande de théâtre ce qui peut te permettre de nous dire un petit peu de ce mélange que tu évoquais au début sur entre théâtre et poésie parce que c'est entre théâtre, entre poésie, entre d'autres choses aussi peut-être. En tout cas, c'est entre. Mais en quoi texte de théâtre et puis cette commande ? Oui, déjà, je reprendrai au mot ce que vous dites sur entre. J'ai toujours été compliqué comme garçon. C'est-à-dire, j'étais toujours entre. J'ai commencé par faire un premier livre de poésie et tout de suite après, j'ai arrêté et j'ai fait un premier essai de roman qui mixait poésie et roman et progressivement, j'ai fait des romans. Et puis ces romans ont été adaptés au théâtre. Je me suis retrouvé au théâtre sans le vouloir, honnêtement pas tellement le théâtre. Et j'ai fait beaucoup de lectures publiques qui étaient des choses qui, même si c'était de la prose, avait une sorte, comme vous l'entendez là, une certaine dynamique, on va dire, qui approche le roman du côté de la poésie. Là, je me retrouve et pour simplifier, tous mes livres sont adaptés par une équipe extraordinaire dirigée par Ludovic Lagarde avec un acteur extraordinaire qui s'appelle Laurent Poitronot essentiellement et d'autres gens autour. Et par exemple, ça c'est mon précédent livre qui s'appelle Médecine Générale qui est nettement plus gros que celui-là et qui va être adapté et qui va jouer à la MC 93 en septembre à Paris qui va être créé. Je ne sais pas comment ils vont faire parce que c'est vraiment un roman et comment on passe un roman au théâtre, ça c'est magique. Mais en tout cas, ce n'est pas moi qui l'adapte. Je ne saurais pas le faire. Je ne saurais pas porter au théâtre un texte littéraire. C'est un autre métier, ça s'appelle être dramaturge. Sauf que là, j'ai une commande d'un très grand metteur en scène, un metteur en scène que j'admire absolument qui est pour moi le plus grand metteur en scène européen qui s'appelle Christophe Martaler qui est un metteur en scène suisse-allemand qui a fait beaucoup d'opéras, surtout un homme de musique qui m'a dit avec sa voix inimitable que je ne vais pas faire, que je vais essayer de faire quand même, on fait une pièce. On ne travaille pas. Et il me dit ce qui serait bien, ce serait deux femmes parlent et un homme ne parle pas. Et alors je me suis dit quelle commande extraordinaire, on dirait du commande à la béquette, vous savez, une sorte de contrainte merveilleuse comme ça. En fait, j'ai appris. Après, il m'a dit en fait, l'homme n'aime pas apprendre par cœur les textes. Donc, ce n'était pas une commande mythologique, vous savez, je veux dire, Ulysse revient chez lui, je ne sais pas quoi, en fait, c'est parce qu'il a perdu son téléphone. Vous voyez, tout à coup, c'était une explication ultra profane. Vous voyez ? Bon, mais le problème, c'est que j'avais que ça en tête à faire. Donc, ça a été très très compliqué parce que je ne peux pas faire une pièce de théâtre parce qu'en fait, lui, il n'en veut pas. C'est là où ça se complique. Lui déteste le théâtre avec des dynascalies, le théâtre et des dialogues. Il ne saurait pas le monter. Sauf qu'il a monté, quand il prend du Fédo, il a monté du Fédo à l'Odéon, par exemple. Bon, il prend le texte à l'envers, il garde trois mots, il s'en fout complètement. Il détruit les textes. Et il les met, il les met, il les met du côté de la musique. Bon, pour aller vite, comment faire dans une... C'était pratiquement infaisable parce que je ne pouvais pas aller vers lui. La seule chose que je pouvais faire à un moment, c'était d'imiter les pièces de lui. C'est-à-dire faire une fausse pièce comme si j'avais été spectateur d'une pièce de cette bête en scène et que j'écrivais, la pièce n'existait pas. Et je me suis dit après, pourquoi lui rendre un truc qui sait faire mieux que moi ? J'en ai vraiment bavé. J'ai passé sur un tout petit texte comme ça. Je n'arrivais pas à travailler. Et puis tout d'un coup, j'ai plongé dans ma propre... ma propre vie au fond. Et j'ai adapté son histoire. Deux femmes, je ne pouvais pas faire deux femmes parce que ça m'aurait obligé à faire une mise en page avec des dialogues ou alors des colonnes, j'en sais rien. Et je voulais que ce soit lui qui fasse ça. Donc j'ai mis une seule femme et un homme qui se tait. Et il va prendre... On a déjà fait des répétitions et il va se débrouiller, lui... De toute façon, il déteste les dialogues, il déteste le... Il ne se passe pas ça sur scène. Il se passe des miracles. Si vous avez l'occasion un jour de voir ces pièces, enfin pas les miennes, mais nécessairement, et si vous pouvez voir une pièce de lui, c'est... Tous les gens qui ont vu ça sont éblouis. Voilà. Donc, c'est la première fois que je fais finalement une pièce de théâtre, enfin, si on peut dire. Non, parce qu'avec la garde, il y a eu tout un travail d'accompagnement, me semble-t-il, au plateau. Il y avait des collaborations. Un suivi, non ? C'était un travail de regard sur le texte et l'adaptation qu'il en faisait. Il me semble... Avec la garde, tu veux dire ? Oui, j'ai eu l'impression. Vous voulez dire ? Avec la garde ? Tuez-vous, on va parler des énonciations dans le texte. Il y a un gros problème. J'arrivais mal à accorder aux féminins. Et j'en ai même oublié. Heureusement que, chez POL, ils ont des très bons correcteurs. Parce que j'étais moi-même amputés du féminin, je ne savais pas très bien comment faire. J'ai déjà fait un autre livre avec une voix de femme qui s'appelle Fairy Queen, qui est un petit livre avec une petite fée qui se trimballe dans Paris. C'est assez marrant. C'est avec une voix de femme. Mais je reviens à ce que vous dites. Vous voulez dire, avec la garde, je vais beaucoup aux répétitions. Je vais beaucoup aux répétitions. Mais ce n'est pas moi qui tourne le livre à l'envers. Et d'ailleurs, ce qui est assez extraordinaire, c'est que du coup, dans ce livre-là, qui est un roman, il y a des dialogues. Eh bien, il ne peut pas prendre les dialogues. Parce que ça ne marche pas, les dialogues au théâtre, par exemple, dans mon théâtre. Il faut complètement inverser tout, mettre les dialogues en imaginaire et les textes qui sont les plus littéraires et les moins théâtraux qui soient vraiment dits. Donc, il faut inverser les choses. Et ça, eux, ils peuvent le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Parce que ce serait prendre mon livre et le mettre dans l'autre sens, ce serait bouleversant. Je ne saurais pas le faire. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne sais pas le faire. Et du coup, j'ai une chance extraordinaire. C'est que j'ai tout un coup, j'arrive, je veux aux répétitions et je m'assois et tout un coup, je me dis, ah d'accord. Parce qu'en plus, je ne comprends jamais les histoires bien. Vous avez bien vu que ça, ce n'est pas une clarté folle. Allez, ne rigolons pas, soyons sérieux. C'est vrai, j'ai du mal à comprendre et je suis aussi traducteur, vous savez. Donc, j'ai traduit, par exemple, quatre pièces de Shakespeare en cinq, six ans. Je suis devenu complètement accro de Shakespeare et je ne comprenais rien à ce qui se passait. J'ai traduit Le Roi Lire qui a été joué à la comédie française avec Podalides. J'ai compris un petit peu l'action. Je me suis dit, tiens, ce n'est pas belle, ce moment où la fille fait ça. J'exagère, mais je ne peux pas, je n'ai pas de pouvoir sur le scénario. D'ailleurs, j'ai le dit à Ria, tiens, en fait, on n'est pas en Amérique. Même si je fais un scénario, ce scénario, il a un autre rôle. Il a un rôle de pulsation verbale. Je ne crois pas faire des livres difficiles. Je crois que c'est très facile à lire. Tous mes livres sont, il n'y a pas une métaphore compliquée, incompréhensible, tout est simple. Simplement, ils sont à un endroit bizarre, j'aurai beaucoup de mal. Et si ça demande, ce n'est pas à moi de le dire, ce n'est pas parce que je n'arrive pas à le dire. Mais quelque chose qui, je dirais comme ça aujourd'hui, quelque chose qui pulse. Enfin, une pulsation rythmico-émotive, je ne sais pas ce que ça veut dire, un truc presque amoureux, enfin, une dimension impalpable. Voilà. Mais je ne veux pas en faire non plus. une chose extraordinaire. Je ne suis pas un poète au sens classique. C'est-à-dire que je suis poète, mais je suis poète pratique. C'est-à-dire que je n'ai pas des visions d'une surlangue. C'est plutôt avec une langue très simple. On finit par toucher la cible. Mais bon, je m'égare complètement avec cette histoire de cible. Non, mais cette indétermination, elle est fondamentale dans ce que vous avez fait, c'est-à-dire statut de poète, statut au théâtre. Et puis, vous l'avez dit, pas dit d'Ascali, et puis en poésie, pas vraiment de vers non plus. Et puis en roman, pas vraiment d'intrigue. Si, si, il y a une intrigue. Pas l'américaine quand même, pas de scénario du moins. Ouais, c'est compliqué. Mais cette indétermination, elle est paradoxale, parce que ce qui s'est construit, et là, ce qu'on retrouve dans ce livre-là, sont des blocs, alors évidemment, Médecine Générale étant le plus prosaïque, on a des blocs romanesques, des blocs, des pages entières justifiées. Dans celui-ci, on retrouve ces espèces de petits blocs sur la page, avec quand même du blanc, qui était retour définitif et durable de l'étrémé, par exemple, par chèque comme ça, sur ce système de paragraphe qui faisait... Sauf que j'avais des... Oui, de temps en temps, j'avais des phrases seules qui venaient intervenir entre les paragraphes. Et ça produisait une rythmique particulière. Donc ça produisait un roman, ce que j'appellerais un roman poétique. C'est-à-dire que ça, il y a un endroit où c'est des poèmes en prose, presque. C'est pour ça que je dis ça, à la frontière. C'est presque un poème en prose. Il y a aussi quelque chose de fascinant pour moi qui vous est lu, dans ce petit texte, c'est que j'ai eu l'impression que c'était une réduction et comme tout cadiot dans une boule à neige, vous voyez ? C'est très très bien la boule à neige. Parce que j'adorerais faire un livre à boule à neige. Vous retournez, vous faites... Je suis sûr que c'est une métaphore que vous avez déjà utilisée. Jamais. Ça peut être un bon titre de livre, d'ailleurs, boule à neige. Dans les images très concrètes que vous utilisez. Non mais, il y a Robinson, il y a l'obsession Shakespeare, vraiment des choses qui sont nommées. Et puis, il y a... Vous avez évoqué Fairy Queen, mais à un moment, la narratrice, elle dit des phrases, deux ou trois, qui pourraient être celles de Fairy Queen, j'ai tous les pouvoirs. C'est ça. Je peux tout faire, c'est Fairy Queen avec sa baguette magique à un moment... J'avais tellement peur que j'ai pris tous mes jouets. Et d'ailleurs, je me souviens, il y a un sort de doudou usé par les caresses. C'est ça. Je crois que tous les écrivains font ça, non ? Ils ont des petits doudous. Oui, mais quand même, c'est... Regardez des petites baleines, c'est pas grand-chose. C'est conscient ou ma remarque, elle est juste... Non, non, c'est vrai. C'est inconscient. J'ai absolument pas calculé, bien sûr que non. C'est-à-dire, j'ai fait monter ce que je pouvais. On n'écrit pas ce qu'on veut, on écrit ce qu'on veut quand même. C'est pas facile d'écrire. Il reste très peu... Il y a très peu d'espace pour écrire. Enfin, d'espace dans la parole. Puisqu'il s'agit là non pas d'écrire quelque chose. Écrire, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de trouver la voie qui est possible. Le sujet, pas au sens du sujet. S'il faut trouver le sujet. Là, c'est une histoire de garage. Bon, c'est un peu faible comme histoire. Mais surtout, il va faire un garage. Mais démentiel. Ça, je suis sûr. Il fallait bien que j'ai un lieu. Mais, ce qui est important pour moi, enfin, c'est important pour tout écrivain, c'est une grande banalité de le dire. Tout le monde le dit, tout le monde le cherche. Il faut quelqu'un qui ouvre la porte et on dit, ça va. Entrez. C'est exactement ce qu'on fait quand on est lecteur. On va dans les librairies, on regarde, on dit, on vous dit trois pages, trois lignes, et on dit, c'est pour moi. C'est-à-dire que c'est vraiment une rencontre quasi amoureuse. Donc, il faut trouver ce qui est très compliqué, ce n'est pas d'écrire le contenu des baisers. C'est juste d'avoir ce qu'on appellerait du style. Ce n'est pas le style, c'est le style, c'est-à-dire, d'un coup, vous avez une énorme perruque, vous sonnez et on vous dit, ah, entrez, ça va. Même si vous avez une grosse perruque, je vous aime. Non, mais, je rigole, je fais l'idiot. Mais c'est parce que j'en ai souffert, non, mais je rigole parce que j'en ai vraiment bavé, quoi. Ce truc, ça a été très, très compliqué parce que c'était pour quelqu'un. D'habitude, je n'écris pas pour moi, mais j'écris pour, on apparaît ça à la littérature, je ne sais pas comment dire, j'écris ça pour les lecteurs inconnus, c'est ça qui est merveilleux. Là, je savais qu'il y avait un premier lecteur, donc, et je savais qu'il ne pouvait pas supporter l'idée que je lui impose un texte classique à monter, classique, vous voyez ce que je veux dire, enfin, distribué, quoi, prêt pour le théâtre. Alors, Tony Clark, il va faire ce qu'il va vouloir, il va le prendre, il va le couper en morceaux, il va le faire dire par plein de gens, il va y avoir un musicien sur scène, ils vont se débrouiller, quoi. Et ça va être démon. Mais il existe aussi en tant que livre. C'est-à-dire, il y a les deux objets. Oui, parce que je ne peux pas me permettre de faire quelque chose qui sorte à un à côté, quoi. Je ne peux pas faire quelque chose à côté. Même les tout petits textes qu'on me commande quelques fois, par exemple, j'ai fait un petit texte pour les mecs, là, qui va sortir en octobre. Il faut que ça, il faut même, je dirais même, je suis même limité par quelque chose, il faut qu'il y ait une suite. Que ça soit une suite, une suite imaginaire. Pour certains lecteurs qui connaissent bien mon travail, ils comprennent que ça suffit sans suivre. Idéalement, ça ferait un gros livre. Quand j'aurai le prix Nobel, ce sera, d'ailleurs, mon éditeur a signé déjà, ce sera un bouquin. C'est-à-dire, vous savez, où il y a tout, en un seul volume. C'est mon rêve. Il faut qu'on comprenne et qu'on dise, ah ben alors, c'est qu'une seule histoire. Il y en a une histoire. Du coup, elle est au-dessus. Méta. Vous savez, c'est horrible parce qu'il est déjà très tard. Oui, on doit finir à moins 5. Moi, j'aurais bien aimé lire un mot. Oui. Je pose juste la question du on. Il y a le jeu, on a entendu, qui c'était, il y a un tu qui ne répond pas. à l'échelle d'un court texte comme ça et sans didascalie et donc sans distribution de rôle, il y a quand même une variation des énonciations, comme quand on a fait avec tu et tu et vous tout à l'heure. Il y a donc ce on, qui est un pronom qui est fascinant dans le français parce qu'il y en a plein d'usages différents. J'aimerais vous poser la question de votre on, en fait, parce que celui-là, ça me semble une persistance aussi. Ce on-là, moi, je réentendais un on, donc je suis certain de pouvoir aller retrouver dans des boudres finitifs et durables ou de faire écouille. C'est très important, oui. mais je ne le maîtrise pas, je ne le contrôle pas. Ce on est mon je, si je puis dire. C'est-à-dire, être écrivain ou écrivaine ou je ne sais pas quoi, d'ailleurs, être vivant parce qu'après tout, on va arrêter de penser que les écrivains sont différents des autres gens. C'est justement ce sentiment extrêmement bizarre entre le je et le on. D'un coup, on peut parler de soi en parlant des autres, c'est tout. Et c'est dans cet espace-là, dans ce délai bizarre et d'ailleurs, je peux jouer avec ça. C'est-à-dire que le on, d'ailleurs, si je vais lire un petit extrait d'un autre livre, parce que j'avais envie de vous donner un autre ton tout à fait différent qu'en quelques minutes, vous avez absolument raison. Ce on, il vient à la place de jeu et il vient aussi comme une modestie aussi, pour calmer, pour calmer la... le truc, tu t'accroches, quoi, je suis écrivain, je te parle, tu bouges pas, t'as bougé ? Mais si je dis, on va aller bien, donc tout à coup, vous vous sentez un peu inclus dans ça. Alors on va se promener ou je vais me promener ou tu... il faut faire attention à tout ça. C'est aussi celui de l'injonction un peu extérieure de ces gens. Absolument. Parce que là, il s'appelle Irréparable, Médecine Générale, mais il y a aussi un des motifs récurrents, c'est qu'on veut à tout prix réparer ce narrateur ou enfin ce repasin. Ça, c'est tous mes livres, oui, tous mes livres, depuis le début, c'est un des sept romans que j'ai faits. C'est toujours pour simplifier quelqu'un qui est mal réglé, comme dans les contes de Grimm, quoi. Vous savez, les modes de cette lieu, le type qui voit à trois kilomètres l'heure à une horloge d'une église, quelqu'un qui est comme l'homme qui valait trois milliards. Vous vous souvenez de cette série absurde dans les années 50 ? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui arrive et qui est mal réglé dans une situation et il passe le livre entier, c'est-à-dire une vie entière, à s'en sortir. C'est d'ailleurs une forme très traditionnelle, ce qui s'appelle le Bildungsroman, non allemand, enfin le roman de formation. Au fond, je suis un écrivain ultra-classique. Parce que j'en ai marre qu'on dise s'il est expérimental, incompréhensible. Vous savez, c'est fatigant, je vous le garantis. Est-ce que je peux me permettre de lire un truc ? Je vous empêche de parler, mais c'est parce que... Non, mais non, pas du tout. C'est quand même un truc un peu sec. Oui, mais si. Il est bien plus triste. Tout le monde est d'accord. Je m'avance pour les autres, mais vraiment, tout le monde est d'accord. Comme ça, on finit avec un autre ton. Mais on rediscute après ou c'est une lecture finale ? Écoutez, je crois qu'on va se dire qu'il est quand même... Ok. Ça serait pas mal de faire une lecture entière en regardant l'heure. Vous avez la quelle heure d'ailleurs vous-même ? Donc je m'en vais ? Restez. Ok. Pendant que je roulais avec le corps de mon frère en train de se décomposer légèrement, tous deux trimballés sur l'autoroute, j'écoutais l'incarnate au zeste de la plus belle des messes de Haydn. Ce petit bout de musique chantée prétendait opérer en quelques minutes un miracle et homo factus est. Un homme, une femme, un être humain prend corps devant nous et par palier, ça s'incarne, c'est fait. Ça n'arrête pas de naître. Des fleurs s'ouvrent en accéléré, la peau se construit et les yeux s'ouvrent. Ça se fabrique sous nos yeux. Ça donne des forces. Il faut au moins trois voies entrelacées pour réussir ce prodige. Surenchérir dans l'aigu, attaquer à l'ultra basse sur le flanc gauche, revenir au centre pour se frayer un nouveau chemin inédit. On dirait que la musique cherche une issue comme l'eau qui s'insinue dans la moindre fente et profile des déclivités minuscules pour se transformer en petit torrent. À force d'exploration, elle touche successivement des points comme on le fait avec un corps que l'on soigne en le perçant d'aiguilles. On dirait qu'une zone a été isolée par les notes qui précèdent comme si vous exploriez l'ensemble d'un être en réservant un endroit, cette zone finira par crier pour qu'on la touche. Ici, encore, quelle obstination ! La musique nous prend par la main, enfin, elle exécute son programme les yeux fermés. Elle, au moins, connaît sa fin. Elle s'accorde parfaitement avec le paysage déroulé par la vitre. Elle sait que ça marche toujours, c'est son métier. La nuit, avec un peu d'entraînement, je peux me glisser dans cette scène sans trop d'effort. j'y reviens à volonté. Je peux même emprunter mon corps d'avant. Il suffit de quelques points d'appui. Le contact du bois, du cercueil, la chaleur extrême par la vitre abaissée, la chemise blanche aux manches relevées, les deux hommes en noir silencieux à l'avant et cette musique en boucle est homo factus est. Un homme, une femme, un être humain prend corps devant nous, enfin, et par palier. Ça s'incarne, ça se compose, c'est fait, ça naît et c'est le monde à l'envers. Ça n'arrête pas de naître. Des fleurs s'ouvrent en accéléré, la peau se construit et les yeux s'ouvrent et ça recommence. Mais déception, à la fin du morceau, notre enfant est déjà mort. Être pas souce, être pas souce, ça y est, en un clin d'œil, le voilà déjà disparu. Fabriqué si vite et passé en cinq minutes, il faut réécouter ça des débuts. Pendant 500 kilomètres, je revenais en arrière. J'avais heureusement l'appareil pour ça. Un des premiers Walkman. La touche repeat n'existait pas encore. On ne pouvait pas sauter de plage en plage ni susurrer un ordre pour envoyer le son. Survivait une bande magnétique mais réduite, devenue presque un jouet si délicatement installé dans son coffret en plastique coloré. Enfin, nous voilà, comme toujours, dans un drôle moment de l'histoire. On devait se plier au rewind. Je m'entraînais si bien à cette manipulation que je tombais presque à chaque fois, pile au début. À force de repartir en arrière, on ne sait plus comment ça recommence, comment ça finit, ça naît et ça meurt et on se retrouve au milieu et c'est sans fin et c'est la vie. Enfin, il semblerait que c'est ça la vie. Non, on ne savait plus qui était mort et quand. Ça faisait comme un plateau, soudain, quand on est épuisé dans une pente. Un moment de paix. À force, les événements font masse. La mélodie se pose, indépendante, une machine pour elle-même. Ouf, on respire. Qui est mort et quand ? Heureusement que je réfléchis le plus souvent à voix basse et heureusement que les deux hommes ne m'entendent pas. Dans cet habitacle, ce serait déplacé. Enfin, je garde mes pensées pour moi. On roule. Il fait presque chaud. Au bout de quelques centaines de kilomètres, on commence à prendre ses aises. Les croques-morts s'arrêtent au restaurant. Par politesse, on essaye de les dérider en parlant d'autre chose. Il fait une chaleur de plomb. On dirait un tarmac noir et blanc à Dallas en 1960. Il est vrai que la trombine fuselée de l'engin, les chemises immaculées et les visages rasés de près ne sont sans doute pas quelque chose. La différence de taille qui rendait la chose moins mythologique, c'est qu'on ne fonçait pas vers Saturne en traversant des trous noirs, mais vers la très petite ville de Sainte-Mort en Touraine, pile au milieu du voyage, 250 kilomètres depuis la port d'Orléans, par la nationale, ou la première version de l'autoroute qui, à cet endroit, au milieu des années 70, longeait un mur immense avec des pans effondrés envahis de lierre noire. Merci. Il reste une question parce que, voilà, à 50, on arrête. On a entendu deux lectures où il y a évidemment des motifs en commun, il y a des choses en commun. Les deux lectures n'étaient pas les mêmes. Alors, effectivement, la première, elle était aussi au début et vous êtes adapté à la situation. et donc, moi, je vous voyais, comme nous tous, là au plateau, et c'est ça aussi ça qui m'a fait penser à Lagarde. J'avais l'impression aussi d'un texte qui était fixé mais encore en vivant. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a ça ? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'influence de la commande de Marte Allaire qui fait que, par exemple, tout à l'heure, vous l'avez lu en faisant bouger des choses ? En le commentant ? Non, 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 non. C'est parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de lectures et j'en ai quelquefois un peu assez des lectures, aussi c'est une question d'usure, des lectures un peu saisonnelles. J'ai aussi envie qu'on soit ensemble ici dans cette pièce sans que ce soit un spectacle. Donc, enfin, je fais un idiot parce que c'est important de se détendre aussi pour écouter la littérature. On n'est pas obligé de l'écouter dans une tension et j'essaie de changer un peu parce que mes livres aussi sont, même si vous n'avez pas vu du tout cet aspect, sont plutôt comiques. C'est le cas. Vraiment. Non, mais c'est plutôt des... Voilà. Mais là, bon, je suis venu à Montpellier, il pleuvait, enfin, c'est tout. Il fallait bien que je m'accorde avec la météo. Merci, en tout cas, parce que c'est parfait. Merci. Merci, Olivier. Mais du coup, il reste cinq minutes pour celles et ceux qui voudraient se faire dédicacer aussi un livre avant que vous preniez le taxi. Bien sûr. Donc, on coupe maintenant. Vous pouvez en prendre tous les livres. Voilà. Je mettrai un tampon. Vous allez voir, ça va aller vite. Vous voyez, comme celui-là, c'est une réduction, mais qui vous donne envie de lire tout le reste. En tout cas, merci beaucoup de votre présence et de votre accueil. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements. Merci.